bienvenue sur cette aide à la correction des exercices du chapitre 12 alors le premier exemple sur lequel je vais vous aider c'est un exemple de l'exercice 3 je crois où il s'agit de dire si ces deux molécules sont identiques ou si elles sont stéréo-isomères alors je reviens sur quelques définitions tout d'abord des molécules alors il y a deux catégories de stéréo-isomères d'abord les identifiomères c'est les molécules pour lesquelles la configuration de tous les carbones asymétriques est différente alors que les diastéro-isomères c'est des molécules pour lesquelles la configuration d'au moins un carbone asymétrique est différente mais pas de tous voilà alors bien évidemment si la configuration d'aucun carbone asymétrique est différente c'est qu'on a des molécules qui sont identiques bon alors sur cet exemple déjà combien il y a de carbone asymétrique celui-ci n'est clairement pas symétrique et il reste plus que celui-ci alors celui-ci par contre il est clairement asymétrique parce que donc il est lié à quatre atomes ou groupes d'atomes qui sont tous différents donc déjà on est sûr que il y a possibilité d'avoir un stéréo-isomères alors on va juste vérifier donc si la configuration de ce carbone ci est identique à celle-ci ou pas puisqu'il n'y a qu'un carbone asymétrique si la configuration des deux est différente ça voudrait dire que la configuration de tous les carbones asymétriques est différente donc on aura des identifiomères dans l'exemple ici on se rend compte assez rapidement que la configuration de ce carbone et de celui ci sont différentes si on regarde de la molécule cette partie de la molécule on la retrouve à gauche et à droite exactement donc dans la même configuration le ch3 dans le plan et le f à l'arrière du plan et par contre la différence c'est que ici on a échangé ces deux liaisons là vous voyez bien l'échange a été fait donc en fait pour passer de la molécule de gauche à la molécule de droite on a interverti deux liaisons c'est exactement la définition de changer la configuration d'un carbone changer la configuration d'un carbone c'est intervertir deux liaisons voilà donc ces deux molécules sont énantiomères deuxième exemple alors c'est toujours dans l'exercice numéro 3 ici c'est un peu plus compliqué parce que on a plus que on a plus de carbone donc comme tout à l'heure on va commencer de la même façon en comptant le nombre de carbone asymétriques que l'on a alors ben celui ci n'est alors on va pouvoir commencer celui ci n'est clairement pas symétrique celui ci par contre ben oui celui ci est clairement asymétrique on a quatre atomes ou groupes d'atomes différents qui lui sont liés h ch3 cl et puis ce groupe là ce carbone là et bien ce carbone là n'est pas asymétrique parce qu'il est lié à deux groupes identiques et donc cela veut dire que au niveau de ce carbone là on va avoir un point de symétrie et donc il n'entraînera pas de stérésomères ce carbone là donc au total on a que un carbone asymétrique donc on ne se préoccupe pas de la partie de droite de la molécule voilà on sait que celle ci ne créera pas de stérésomères pas juste s'occuper la partie de gauche et comme on a que un carbone asymétrique on aura soit des molécules qui sont identiques ou soit des molécules qui sont énantiomères alors la différence de l'exemple précédent il est plus difficile de conclure en tout cas immédiatement parce que la molécule ici n'est pas dans la même position que dans cette représentation si donc on ne peut pas voir si facilement si de liaison était interverti ou pas pour se pouvoir conclure il va falloir mentalement mettre cette molécule par exemple si ce groupe là dans la même position ici c'est à dire avec le cl en haut dans le plan alors que là il est en bas dans le plan il va donc falloir retourner mentalement cette partie là de la molécule pour la mettre dans la même position qu'ici donc pour ça on va opérer une rotation à 180 degrés autour de l'axe carbone carbone horizontal ici donc si je produis cet effort mental mon atome de chlore va se retrouver en haut dans le plan l'atome d'hydrogène qui est en haut et vers l'arrière va passer en bas et vers l'avant et mon groupe ch3 lui va passer en bas et vers l'arrière et si on compare cette forme ici avec celle ci on voit que c'est exactement la même chose donc la molécule dans l'homme on est passé d'une molécule à une autre en changeant la configuration d'aucun carbone asymétrique donc les deux molécules sont identiques c'est bon c'est bon c'est bon